shalom shalom les saints et les saintes je vous salue au nom de notre seigneur jésus christ cet après midi je viens vous présenter cette recette qui va vous sauver la vie c'est une recette que je n'ai jamais donné dans la chaîne cette recette ci s'adresse à toutes les personnes qui traversent des différentes situations de la vie n'importe quelle situation qui semble un peu lourde un peu difficile pour vous pour votre vie vous pouvez utiliser cette recette ci pour pouvoir enlever ce négatif là dans votre vie c'est une recette qui va vous vous soulager qui va qui va vous profondément vous aider à vous détacher à vous libérer de ce gros fardeau que vous vous continuez à trimballer avec vous comme je vous dis dans toutes les vidéos le principe des bains spirituels c'est la foi personnelle en commençant ce bain ou même lors de la composition de ce bain retenez que tout est dans la foi et tout est mental le jour où vous avez décidé que vous voulez le fait avant même de le commencer visualiser déjà dans votre tête tous les résultats et les transformations que ces petits ingrédients naturels vont apporter dans votre vie vous devez savoir et je vous le répète dans plusieurs vidéos nous venons de la nature nous même nous sommes nous faisons partie de la nature et nous allons repartir dans la nature après notre fin de vie sur cette terre dans toutes les solutions aux problèmes de nos vies sont liés au naturel si vous le faites tout simplement avec fois comme je vais vous expliquer vous allez automatiquement débloquer des choses dans votre vie que vous même vous n'allez pas croire voilà pour cette recette je vous explique vous avez besoin de trois crousses d'ail vous avez besoin des feuilles de basilic sèche écrasé et vous avez besoin du sucre en poudre enfin vous avez besoin justement de votre seau d'eau de bain le bain si que je vous propose de faire vous le ferais le soir très tard à minuit c'est un bain qui se prend la nuit à minuit mais vous pouvez composer ce bain là le matin et vous allez laisser poser jusqu'à minuit donc quand vous composez le bain vous les baisser et vous allez le prendre à minuit avant d'aller vous coucher voici vous allez prendre les trois crousses d'ail déjà chercher votre seau où vous allez mettre de l'eau de préférence de l'eau naturelle si vous n'avez pas l'eau naturelle utilisez votre eau de robinet mais pour ce bain il serait mieux que vous utilisez l'eau depuis l'eau de pluie l'eau de source l'eau de rivière si vous n'en avez pas utiliser l'eau du robinet mais comme je vous dis tout le temps tout simplement pour purifier votre eau de robinet rajouter une petite pincée de sel dans votre seau d'eau que vous avez puisé au robinet et votre eau sera purifié quand vous avez récupéré votre eau avec lequel vous allez faire votre bain le matin prenez les trois crousses d'ail éplucher les crousses d'ail les trois crousses d'ail et chaque crousse d'ail vous allez la découper en sept morceaux dont les trois crousses d'ail vont faire 21 morceaux quand vous avez découpé les trois crousses d'ail en 21 petits morceaux verser tous ces 21 petits morceaux d'ail là dans votre seau d'eau de bain mesurer trois petites cuillères à café de poudre de feuilles de basilic en poudre vous mesurez trois petites cuillères à café dont les petites cuillères pour mesurer trois petits cuillères de basilic de feuilles de basilic en poudre vous rajouter dans ce mélange d'eau vous avez mis l'ail et vous allez mesurer également trois petites cuillères à café de sucre que vous allez rajouter rajouter dans ce mélange là quand vous avez fait ça allez poser ce mélange là dans un coin de la maison si vous voulez vous pouvez couvrir ce mélange là avec un drap avec avec ce que vous voulez si vous ne voulez pas qu'il ya des insectes ou des trucs qui entre dans votre bain pendant la journée vous pouvez couvrir avec un truc un drap un habit ou quelque chose et le soir avant minuit vous avez 23h50 23h55 prenez votre bible vous allez lire sur cette eau là le somme 24 je répète vous allez lire sur cette eau là où il ya toute la composition de votre bain le somme 24 et quand vous allez lire ce somme là prenez très très prenez beaucoup d'attention sur la partie où dans la sainte bible il est écrit dans une partie de ce somme là porte élevé vos linteaux vous allez poser un arrêt à cette partie là et vous allez c'est à cette partie précise là que vous allez demander à toutes les portes tous les fardeaux toutes les difficultés tous les problèmes les cailloux les les grosses pierres qui sont des portes qui ont fermé votre destinée fermer votre avenir fermer vos pour votre progrès fermer vos dossiers fermer vos opportunités de travail fermer vos affaires tous les gros les portes tous les les fardeaux tous les trucs lourds tous les voiles qui se sont mis devant votre chemin qu'il s'élève de votre chemin à partir de cet instant là vous vous arrêtez vraiment si cette partie là pour demander à toutes les portes d'élever leurs linteaux de toutes les portes physiques mystiques quelle que soit la source familiale amicale voisinage toutes les portes qu'elles élèvent leurs linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée le roi de gloire c'est à dire que votre vie puisse être illuminée parce que quand le roi de gloire fait son entrée dans ta vie c'est la lumière c'est la délivrance c'est la guérison c'est la prospérité c'est la vision c'est l'élévation vous devez prier de façon méthodique et très prophétique sur cette eau là quand vous arrivez à ces passages là vous déclarez d'abord que tous les les portes tous les fardeaux tous les obstacles puissent tomber et que maintenant votre gloire puisse se manifester quand vous avez fait cette prière là vous allez vous rincer de cette eau là pendant trois jours c'est à dire le premier jour vous prenez un peu de cette eau là vous passez sur tout votre corps vous passez vous n'avez pas besoin de vraiment vous lavez avec cette eau là non c'est à dire vous vous rincez le corps avant même minuit vous pouvez prendre normalement votre douche chez vous le soir être déjà bien propre et à minuit quand vous avez fini la prière vous prenez cette eau là de vos deux pommes de main et vous rincez tout votre corps vous essuyez tout votre corps de cette eau là vous laissez cette eau là sécher sur vous 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 couchez vous recouvrez encore le ménage vous allez pendant les trois prochaines nuits chaque jour à minuit refaire cette même prière et le troisième jour vous allez vous rincer avec tout le reste de l'eau donc vous vous arrangez que le rinçage va vous faire trois jours le troisième jour qu'importe la quantité vous vous rincez avec tout le reste de l'eau si au fond du seau il y a des restes de feuilles de basilic ou l'ail et tout le reste rassemblez tout ça et jeter à la poubelle c'est tout vous pouvez jeter à la poubelle à l'intérieur de la maison ou vous mettez dans un plastique et vous jeter dans une poubelle à l'extérieur de la maison ça ne dérange pas donc au troisième jour vous n'avez plus rien à faire le bain il est terminé voilà les saints les saintes mes frères et mes soeurs je voulais partager avec vous ce bain aujourd'hui je sais et je vous demande même avant même de le commencer de me dire déjà grandement merci parce que je n'ai jamais partagé ce bain et c'est un bain qui est très très efficace si vous croyez à la nature si vous connaissez la force et le pouvoir qu'a la nature accompagné des paroles qui viennent de votre bouche des paroles de foi vous n'allez pas croire ce qui va se passer dans votre vie après ce bain-ci beaucoup parmi nous vont commencer à avoir des visions vous allez voir dans des rêves des choses qui devaient vous arriver qui devaient qui étaient programmés contre vous des choses qui vont même arriver en bien pour vous votre vision va s'éclaircir dans les rêves vous allez vous sentir léger vous allez sentir en vous le zèle et la force pour le combat spirituel ça va faire beaucoup de manifestations dans différentes formes dans la vie de plusieurs d'entre nous même ceux qui sont dans des problèmes dans leur couple vous allez vous allez témoigner de la grandeur de Dieu dans votre couple parce que beaucoup de choses vont se bouleverser ce bain s'adresse également aux parents qui ont des enfants très très difficiles qui ne comprennent pas qui ne veulent rien dans leur vie dans leur vie qui ne veulent pas avancer vous pouvez également composer ce bain si vous êtes une maman c'est parfois plus efficace vous pouvez prendre ce bain et en disant je me mets je me mets c'est à dire je prends ce bain en me mettant comme le point d'accès comme le point de contact avec mon enfant tel 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 vous prononcez le nom de l'enfant et quand vous prenez le bain vous impactez aussi la vie de votre enfant pour les parents qui ont des enfants qui n'ont pas de complications qui peuvent comprendre les choses simples de la vie et la nature partagez le bain avec eux qu'eux-mêmes ils puissent aller faire leur bain pour soulager leur vie et décanter beaucoup de choses négatives pourquoi l'ail l'ail a un pouvoir de détruire tout ce qui est mystique tout ce qui est mauvais tout ce qui est négatif dans nos vies le sucre a le pouvoir de ramener à vous tout ce qui est bien pour vous et vous mettre de façon bonne à la face du monde le basilic vient donner une faveur à votre vie qui vient donner une saveur à votre existant et vient multiplier vraiment multiplier et augmenter votre chance et votre aura dans tous les domaines de la vie le basilic est extrêmement important que ce soit pour les gens qui font dans les affaires les gens qui veulent s'investir dans une activité c'est pour ça je vous dis ce bain il est également très très puissant vous pouvez aller l'essayer et vous ne serez jamais déçu par la nature tout ce que vous pouvez faire de naturel même si vous ne voyez pas les résultats sur l'immédiat sachez que vous avez déjà réglé un problème sur le plan spirituel et vous allez voir des manifestations dans votre vie c'est automatique voilà je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout soyez encore béni et que ce bain puisse bénir richement votre vie j'espère d'ici là à une prochaine vidéo et un prochain partage avec vous mes frères restez dans la bénédiction dans la foi en la nature dans la foi au seigneur et en vous même et à la prochaine vidéo bien à vous Shalom 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 Shalom